Invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris 1ère. Jean-Christophe Comadélis, on a vu un président de la République applaudir le but de Payet l'autre jour au match et avec l'intention de relancer au fond sa popularité dans cette affaire de l'euro. Est-ce qu'avec les désordres et le fait que la presse ce matin souligne que finalement tout n'a peut-être pas été prévu en matière de sécurité, ça va être une bonne opération, une mauvaise opération pour lui ? Trois questions en une. Un, c'est un fanat du football, donc qu'il applaudisse un but de la France, il ne faut pas s'en étonner. Deux, il ne pense pas et personne ne pense relancer une popularité à travers la chevauchée de l'équipe de France. Mais ça a été écrit partout. Oui, mais c'est pas parce que c'est écrit partout malheureusement. Ça veut dire que les conseillers de France Hollande ont parlé à des journalistes qui l'ont transcrit. Ils ne sont pas fait tomber ça du plafond. Alors s'ils ont fait ça, ils sont idiots parce qu'à aucun moment on a vu se transmettre un résultat sportif dans la politique. Et enfin, troisième élément, sport national. Évident, il y a des incidences, c'est de la faute du gouvernement. Je crois que c'est plus complexe que ça. Le travail a été fait, les forces de police étaient présentes, mais devant des crétins alcoolisés, on ne peut pas grand-chose. D'autant que quand ils voient en face quelqu'un qui est du fatalisme, ce que vous êtes en train de nous dire. Non, pas du tout. Est-ce que vous pensez sérieusement, n'importe lequel de ceux qui connaissent le football, même moyennement comme moi, Angleterre, Russie à Marseille, ça paraît un peu aberrant. Angleterre, Russie à Marseille, c'est un match et ce n'est pas obligatoirement la rencontre d'Holligan. Mais vous avez cette situation invraisemblable. Je l'ai vécu hier, où entre deux groupes de supporters qui étaient de chaque côté, qui sont insultés, j'ai cru qu'ils allaient foncer les uns contre les autres. Ils ont décidé, bien aidant, de continuer chacun leur chemin. C'est comme ça. À Rotterdam, lors du précédent euro, il y a eu... Donc il n'y a pas de faute du gouvernement ce matin avec l'Euroclib ? Vous ne considérez pas qu'Azeneuve et les autres se sont trompés sur la sécurité ? Je rends hommage aux forces de sécurité et aux ministres de l'Intérieur qui assurent la situation dans les grandes largeurs. Ce n'est pas un peu de la langue de bois ? Non, pas du tout. C'est une expression toute faite à la langue de bois ? Non, non, mais je comprends qu'on puisse s'interroger, etc. Et quand même dix blessés, parmi lesquels des blessés très graves ? Bien sûr, mais il y a des mesures qui ont été prises, qui sont des mesures de sécurité. Il y avait un certain nombre d'Holligan anglais qui avaient été retenus à la maison. Des mesures ont été prises, elles ont été appliquées. Je ne vois pas pourquoi il faudrait commencer une polémique en France sur les forces de l'ordre. La polémique, elle doit quand même se porter sur les hooligans russes et anglais. Est-ce que vous considérez que cet homme de 29 ans qui a tué 50 personnes à Orlando, est-ce que vous considérez qu'on a peut-être le même qui rôde en France, dans une stratégie qui serait plutôt une stratégie solitaire avec revendication de dernière minute ? C'est une crainte pour vous ce matin ? C'est une crainte en France, en Angleterre, en Allemagne. Vous avez vu qu'on en a arrêté trois à Düsseldorf. Aujourd'hui, l'EI est en train de reculer dans l'ouest de l'Irak et l'est de la Syrie. Les principales places vont être bientôt reprises. Et évidemment, pour desserrer l'étau, on pousse des moitiés fous à agir violemment. Donc ce serait une atrocité qui cacherait une bonne nouvelle, en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Non, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène qui est la réduction, c'est aussi valable en Libye, de l'État islamique. Et de l'autre côté, il y a des jeunes gens qui utilisent ce qu'ils ont sous la main. Et là, aux États-Unis, la vente d'armes est licite. Donc on peut acheter un fusil mitrailleur pour pouvoir rentrer dans une boîte de nuit au petit matin. Est-ce que vous considérez que dans le retour de la navette à l'Assemblée nationale, le gouvernement va utiliser le 49-3, doit utiliser le 49-3, pour qu'on en finisse avec cette loi travail ? Je crois qu'il faut voir si cette loi peut être améliorée dans un certain nombre d'articles. C'est toujours possible, mais on va garder et l'architecture et la philosophie. Tout le monde le sait maintenant, on n'a pas cédé jusqu'à présent, c'est pas pour céder dans quelques jours. Donc il n'est pas question de céder ce matin ? Il n'est pas question de céder. Parce que M. Martinez, dans la presse, annonce une manifestation, je le cite, énorme dans les heures qui viennent. Oui, mais je crois que M. Martinez dirige une organisation syndicale qui s'est mise dans un corner, qu'elle n'est pas en capacité aujourd'hui d'obtenir quelque chose. C'est la CFDT, la CFTC, l'UNSA, la FAGE et la CGC aussi, qui ont obtenu un compromis avec le gouvernement. Nous respectons ce compromis et nous le ferons respecter. Donc Valls ne cèdera pas ? Mais Valls ne le cèdera pas, personne ne cèdera et tout le monde le sait. Parce que vous savez qu'on parle justement d'une floraison de candidature à droite avec maintenant Henri Guéno ce matin, mais aussi tout le monde réfléchit à gauche. Alors Cécile Duflo réfléchit, Nicolas Hulot réfléchit, je n'ai pas cité la liste des Verts qui réfléchissent parce qu'ils sont extrêmement nombreux. On ne sait plus très bien ce que vont faire Macron et beaucoup d'autres. Et certains, notamment chez les Verts, s'appuient justement dans un combat contre la loi travail. Mme Duflo parlant même de l'échec l'autre jour ou l'autre soir chez Ruquier de François Hollande. Vous lui diriez quoi vous ce matin ? Parce que les curieuses alliées quand même, avant 2012, vous avez signé les accords avec elle, et maintenant elle vous enfonce toutes les minutes. Oui, mais la stratégie de Cécile Duflo qui est de privilégier son appareil plutôt que les électeurs ou la situation politique, a conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui chez les Verts. Ils sont en voie de décomposition. La moitié de leurs élus à l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat ont rejoint la belle alliance populaire. Ils sont constitués autour des écologistes ou de l'UDE. Leur militant a fondu comme neige au soleil. Aujourd'hui, ils sont dans des difficultés financières abyssales. Ils n'ont pas les 500 signatures. Ils parlent de Hulot mais en pensant à Duflo. Elle-même est contestée par Rivasi et beaucoup d'autres. Et je ne parle pas de Jadot qui se dit pourquoi pas lui. Bon, bref, c'est une situation. Qu'est-ce que vous trouveriez d'ailleurs utile pour la gauche ? Parce que finalement, même s'il conteste d'une certaine manière la politique productiviste, Nicolas Hulot dit du bien dans Libération ce matin de François Hollande. Est-ce que vous considérez que la candidature de Nicolas Hulot est une candidature utile pour le débat politique ? Mais il ne faut pas... Parce qu'il a l'air de demander... Moi je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le débat politique et le débat politique que porte Hulot est sûrement plus productif. Si il me permet cette expression, tu es celui qui porte aujourd'hui Duflo. Duflo veut une écologie punitive du Parti Socialiste. Hulot veut une écologie qui soit efficace pour le pays et peut-être même pour l'humanité. C'est quand même totalement différent. Et donc il faut qu'il y ait une discussion, une confrontation, une réflexion avec Hulot. Ça me paraît intéressant. Nous, nous avons évolué sur la social-écologie. Nous avons intégré les questions écologiques dans nos réflexions. Et nous sommes prêts aujourd'hui à discuter avec M. Hulot. Question concernant la droite. Les projets, évidemment, concernant le code du travail sont multiples et variés. Y compris avec François Fillon, qui est le plus radical, qui considère que finalement il faudrait même supprimer la référence à l'idée même d'un horaire concernant le travail. Est-ce que tous ces projets vous paraissent, parce qu'il semble que c'est un des grands arguments de la gauche, repoussoir pour votre électorat ? Est-ce que vous allez vous appuyer là-dessus pour essayer de réexister alors que vous êtes très très mal dans les sondages ? Les primaires, c'est le sérum de vérité de la droite. Parce qu'on peut savoir, à travers ces primaires, ce que serait la droite au pouvoir. Et donc moi j'appelle tous les électeurs qui peuvent être déçus, critiques, en colère, dans l'amertume, vis-à-vis de la gauche de François Hollande et de ses deux gouvernements, de regarder ce que propose la droite. Parce que là vous avez le projet... Réduction du code de travail, zéro charge pour le soumis. Pour le coup, l'inversion de la hiérarchie des normes, puisque c'est maintenant l'entreprise qui déciderait à la place, y compris de la loi, on en est arrivé là. Bref, ce sont des projets ultra-libéraux que veut déployer la droite aujourd'hui. Ça c'est très intéressant de pouvoir les comparer à une pratique. au sens éthémologique du terme, les positions de la droite... Donc la seule stratégie de la gauche, ça sera au secours, la droite revient. Pas du tout, pas du tout. Vous savez que nous travaillons sur des cahiers de la présidentielle, c'est pas parce que la presse n'en parle pas qu'ils ne le sont pas là. Est-ce que vous considérez encore une dernière question ce matin que François Hollande est le meilleur candidat pour la gauche ? Et que les primaires sont inutiles ? Premièrement, François Hollande est le meilleur candidat pour la gauche, je le pense. Je crois que les électeurs, je ne parle pas des appareils, mais que les électeurs vont au fur et à mesure le penser, parce que c'est la possibilité que tout le monde se rassemble, et c'est la possibilité, la seule, d'être au second tour. Donc on va se retrouver avec une présidentielle où ce sera Hollande d'un côté et de l'autre côté, donc où Juppé, où Sarkozy, c'est ça en fond. Toutes les illusions des jeunes candidats poussés par les primaires ont été des illusions politiques et médiatiques. Poussées par les médias surtout. Merci beaucoup. Il est 8h28, Jean-Christophe Cambadélis était l'invité de la matinale ce matin, il dirige le Parti Socialiste. Vous le savez, nous aurons rendez-vous avec Luc Fiery tout à l'heure. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci d'être venu. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris 1ère.